Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle proposition ludique qu'est Inscription. D'après Steam, car nous sommes sur PC via le launcher Steam, je cite « Inscription est une odyssée personnelle qui prend la forme d'un jeu de cartes d'un noir d'encre qui mélange de roguelike, la création de decks, les énigmes des escape rooms et l'horreur psychologique. Mais ce n'est pas tout car les cartes renferment des secrets encore plus noirs. Par points de suspension. » Bref, ça laisse présager quelque chose de relativement dantesque et perché, assez sombre aussi potentiellement. Il s'agit d'un jeu qui est développé par Daniel Mullins Games, basé au Canada, composé de Daniel Mullins lui-même et associé généralement de quelques collaborateurs, notamment pour le soin et la 3D pour ces jeux qui ont eu la 3D, ce n'est pas le cas forcément de tous ces jeux. Il a déjà sorti The Hex et Pony Island. Je n'ai pas fait The Hex, mais pour avoir lu la petite description, le petit synopsis du projet, ça a l'air assez perché aussi. Pony Island, c'était le cas aussi. Souvent, on a un début qui laisse penser qu'on est sur un jeu d'un type de nez et on se retrouve assez rapidement ensuite bercé dans une expérience, comme Steven le disait pour cette inscription, une expérience basée sur une atmosphère assez sombre, assez oppressante parfois et qui parfois aussi sort du cadre du jeu vidéo de base pour nous donner l'impression qu'il y a un carcan plus large. C'est une bonne manière d'essayer de nous faire nous sentir concernés, touchés, même dans notre environnement personnel, sans que ce ne soit vraiment le cas. Le jeu est sorti en octobre 2021, il est disponible sur PC, Mac, Linux et GeForce Now apparemment. Il devrait prochainement être disponible sur PS5, d'après le PlayStation Store, ce sera pour le 30 octobre 2022. Et des articles parlent aussi de PlayStation 4, je n'ai pas vu cette information sur le PlayStation Store lui-même, je vous laisse en renseigner si ça vous intéresse. Apparemment, l'inscription est un stand-alone par rapport aux autres jeux, n'ayant fait que le début de Pony Island, s'il y a des easter eggs ou des choses comme ça, des rapports entre les projets, je ne les verrai pas forcément. Il s'agit d'un jeu Peggy 16 pour langage ordurier, vous êtes prévenus. De mon côté, concernant l'inscription, je n'ai jamais joué aux jeux à proprement parler, j'ai vu quelques bribes de playthrough ici et là, plus en zappant qu'autre chose, je ne les ai pas spécialement cherchés, j'ai juste vu quelques minutes ici et là, alors que je zappais sur Twitch par exemple. Donc je sais qu'il y a des cartes, mais c'était déjà présent dans le synopsis de Steam de toute façon. Comme je l'ai déjà dit, on est sur PC via le launcher Steam, mais j'imagine que le jeu est disponible sur d'autres launchers aussi, je n'ai pas vérifié. Comme d'habitude, on veut viser à terminer l'histoire, à voir ce que cela veut dire dans l'inscription, mais j'imagine qu'il y a une conclusion à l'expérience. Je ne me suis pas dressé d'objectif secondaire, je ne me suis pas non plus dressé de ressources sur le côté, vu qu'ayant vu le début de Pony Island, je me dis que ça va être un peu la même cam, et que du coup, la surprise va beaucoup jouer. Donc je chercherai des ressources au fur et à mesure, si besoin est, si je me retrouve bloqué quelque part, ou quelque chose dans le genre, mais on est dans un playthrough qui est beaucoup plus de l'ordre de l'exploration que du fait de me faire guider par une solution ou autre. Donc assez aux antipodes avec ce que j'ai fait sur The Night of the Rabbit, et on verra où ça nous mène et si ça doit changer par la suite. Voilà. À côté de ça, étant donné que c'est des jeux de Daniel Mullins qui généralement sont assez, comme dit, méta, même si ce terme est assez galvaudé, en tout cas des jeux assez peu conventionnels quant à leur structure, il est possible qu'on n'ait pas d'écran-titres, que je n'ai pas moyen d'aller dans les options tout de suite, et qu'on se retrouve tout de suite avec du lore balancé dès que je cliquerai sur le petit bouton qui est au milieu là. Donc je n'ai pas eu l'occasion de regarder les options, je ne sais pas ce qu'il y a, je n'ai pas eu l'occasion de régler le volume non plus, on verra ce qu'il en est lorsqu'on pénètrera là-dedans ensemble, ce que l'on va faire dès à présent. Inscription, c'est tout de suite. Et bien sûr, bonjour aux gens qui rejoignent directement le playthrough via le chapitrage, en ayant passé l'à-propos. Édité par Devolver. Bien le bonjour. Ok, il est temps de découvrir ce qui est sur ce truc. Visiblement, on est sur du texte anglais, voix anglaise pour le moment. On verra si je peux changer ça. Dans les options. Appuyez sur une touche pour commencer. Alors je suis clavier de souris là. Nouvelle partie. Bon, on a tout de même des options et autres qu'on peut aller voir assez vite. Il faut que je le drague un drop ici. Ok. Alors vitesse des dialogues, je vais laisser ce qu'il y a de base. Quintement, tremblement, français. D'accord, donc on aura sûrement les... Bah je suis bête, oui. Réinitialisation, progression. Je suis en train de lire du français et après je suis en mode... Ah, il y a des textes en français. D'accord, c'est juste la petite phrase qu'on avait au début, qui n'était pas traduite. On est en 1080, c'est cool. Élevé, ok. Bon, tout le reste a l'air très bien. Et au niveau du son, ça a l'air de tabasser un petit peu, mais pour le moment d'aller. Donc on baissera s'il y a besoin par la suite. Euh... Comment est-ce que je m'en vais échapper ? C'est cool. Oh, bah texte français finalement. C'est cool. Euh... Quitter crédit. Alors nouvelle partie, on ne peut pas le faire apparemment. Comme quoi... Comme quoi ça commence déjà à être spécial. On va faire continuer alors. Qu'est-ce que ça ne tienne ? Ça aura sûrement une signification plus tard, le fait qu'on est sur du continu et non pas une nouvelle partie. Bonjour monsieur. Un nouvel adversaire. Cela faisait longtemps. C'est lui qui parle. Tu as peut-être oublié comment on joue. Laisse-moi te rappeler les règles. Alors moi j'aime beaucoup les jeux de cartes. Il y en a pas mal dans... Sur la chaîne, mine de rien. Euh... Du coup le fait d'avoir les jeux de cartes associés avec... Euh... Ce que j'ai pu voir de... De Pony Island. Donc du traitement que Daniel Mullins aurait sur ces jeux. Euh... J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça risque d'être n'importe quoi. Joue ton écureuil. Alors déjà on ne voit pas grand chose sur les cartes. On ne les voit pas en entier. Il y a deux stats. Joue ton Hermine maintenant. Hermine. Les Hermine coûtent une goutte de sang. Il te faut faire des sacrifices. D'accord ok. Des gouttes de sang c'est pour sacrifier. Une mort honorable. Joue ton Hermine. J'imagine ça c'est l'attaque et ça c'est la vie. C'est classique d'avoir ça comme ça. Les loups ont besoin de deux sacrifices. Tu ne peux pas en faire. Je n'ai pas le temps de le lire. Fais sonner la cloche pour mettre fin à ton tour et engager le combat. Donc là actuellement je ne peux pas faire deux sacrifices. J'imagine que c'est ce qu'il voulait me dire. Aucune carte ne bloque ton Hermine. Le chiffre en bas à gauche correspond à sa puissance d'attaque. Ici c'est 1. Ton Hermine m'a infligé un point de dégâts. Je l'ai ajouté à la balance. Pour que tu gagnes il faut que la balance penche totalement de mon côté. Je ne sais pas combien de points font baisser la balance. Il y a un intermédiaire avec le modèle de la balance. Déjà de quoi nous dire que oui il y a des règles. Mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui va beaucoup s'amuser à contourner ces règles. Comme ça. A moi de jouer. Ton Hermine bloque mon Coyote. Mon Coyote inflige 2 points de dégâts à ton Hermine. Cela veut dire que la santé de ton Hermine diminue de 2. Quand la santé d'une créature atteint 0, elle meurt. C'est encore ton tour. D'accord donc il n'y a pas de contre-attaque automatique. Tu peux piocher une carte dans ton jeu. Ou piocher un écureuil. C'est très imprudent. Ok. Tac. Comme tu es encore en train d'apprendre, je passe. Tu as pioché toutes les créatures de ton jeu. Tu ne peux piocher qu'un écureuil. Ok c'est une sorte de jeton qu'on peut avoir à chaque fois. Ça marche. Derrière je peux jouer l'écureuil. On va jouer ici. Paf. J'ai l'impression qu'ils attaquent forcément la carte qui est en face d'eux. Tu m'as infligé un point de dégâts. J'ai donc rajouté un poids à la balance. Tu sais que tu peux jouer plus d'une carte par tour n'est-ce pas ? Je passe. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Je pouvais faire écureuil directement sacrifié pour 2. Hop. Tac. Portueux. Un 6. Et ici c'est 3-2. J'en vide de là. Et j'attaque. Tu as remporté la partie. Ça ne sera pas toujours aussi facile. Laisse-moi te remémorer ton histoire. Oui merci parce qu'on a fait continuer pas nouvelle... Ah oui. Perdu au milieu de la forêt, là qu'on est en train de faire du harper. Un seul chemin se découvre. Deux êtres de la forêt s'approchent timidement de toi. La vipère caustique. Les dégâts de sa morsure venimeuse sont mortels. D'accord. Ça j'imagine ça veut dire qu'elle bute forcément. Le chat immortel. Sacrificier cette pauvre bête ne la tue pas. Oh. Seul un peut agrémenter ton misérable nec. D'accord. Lui par contre faut que je sacrifie pour l'avoir mais après c'est une bête de sacrifice continue. Ça clique droit visiblement. Je vais prendre le chat. Enfin. Vie multiple, une carte ornée de cet emblème reste sur le plateau après son sacrifice. Par contre il peut se faire buter. C'est le problème. Mon adversaire le bute... Bah je... Il va mourir quand même non ? C'est juste pour le sacrifice. Bon c'est pas grave, je vais quand même la prendre. Une nouvelle créature rejoint ton troupeau. Certaines créatures de la forêt semblent vouloir te suivre. Tu tombes sur un sac à dos abandonné. Tu trouves une bouteille avec un écureuil à casser en cas d'urgence. Et prends-en une deuxième. Un autre outil utile qui va te permettre de faire pencher la balance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne peux pas porter plus de trois objets. D'accord. Alors que tu passes par un chemin escarpé, tu tombes dans une embuscade. Deux troncs, moi j'ai un rocher. Tu ne m'as pas sacrifié ? Comme c'est gentil. Peut-être que... Tu pourras m'aider ? C'est ton tour. Pour l'instant, joue le jeu. Ok mec. Tu peux maintenant voir mes coups en avance. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a à faire en avance ? En tout cas, je me suis fait un pote. Je me suis fait un pote. Donc je vais jouer écureuil. Derrière, je sacrifie pour le chat. W. Ah, il va jouer Louveteau. D'accord, c'est ça le truc en avance. Pour le moment, on est en QWERTY. Pour le moment, on verra si ça pose problème. Donc il y aura un Louveteau ici qui va attaquer. Quoi ? Oisillon. Une carte ornée de cet emblème évolue en une forme plus puissante après un tour sur le plateau. Ok, d'accord. Le Louveteau va sûrement devenir un loup. Ça marche. Donc j'ai mon chat qui est là. Je peux sacrifier pour faire venir une Hermine. A nous de jouer ! L'Hermine, vu que c'est mon pote, je le mets devant une souche d'arbre comme ça il a moins de chance de se faire buter. Est-ce que... Est-ce que je peux sacrifier le... Le rocher ? Je ne peux pas sacrifier cette carte. D'accord. Ok, ok. Bah du coup je ne vais pas le faire. Je vais attaquer. Paf. Ok, il y aura une chauve souris qui va arriver. Prends garde à l'ambitieux Louveteau. Il grandit vite. Euh... Je vais prendre un écureuil. Je vais jouer ici. Derrière... Je vais jouer le tac tac. Ce souci du coup c'est que le chat là il me prend un emplacement non-stop quoi. J'avais pas pensé à ça. La chauve souris survole les créatures et attaque directement l'adversaire. Ok. Je prends une carte normale. Allou. Allou, allou. Donc là j'attaque, la chauve souris va crever. Il a juste attaqué, il n'a rien fait d'autre. Ça marche. Euh... Je vais prendre un écureuil. Écureuil ici. Le loup. Écureuil chat. Ici. J'attaque. Ça vous met très bien. Il ne fait plus rien. Ça marche. Nice. Tu as triomphé. Tu avances sur un chemin qui est maintenant couvert de sang. Ça... Tu ne peux pas utiliser ceci pour le moment. D'accord. Ok. Ah donc là j'ai le nouveau droit à une nouvelle carte. Ah on a le Louveteau. Le jeune Louveteau. Il se transforme en loup après un tour. Le doux moineau. Une créature volante à la puissance et au coût réduit. Euh... Donc lui il ne va pas tuer les monstres par contre. Il fera juste des dégâts. Hum. On le Louveteau. Parce que je préfère contrôler le board pour le moment. Dans la nappe de brouillard, tu aperçois des pierres étranges. C'est ouf parce que vu que l'autre elle m'a parlé. Bon je vais quand même lire d'abord ce qu'il dit. Tu es obligé de choisir une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra à jamais. D'accord. Euh... Vu que l'Hermine m'a parlé. J'ai tout de suite un lien particulier avec elle. Genre j'ai pas envie de la sacrifier ni rien. Genre j'ai envie que ça devienne mon bro. Euh... Une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra à jamais. Mais qu'est-ce que j'y gagne quand même ? Le chat ou le Louveteau ? Je vais enlever le Louveteau. Je viens de gagner. Tu regardes ton jeu et sélectionnes une créature saine. Choisis-moi. C'est sûr mon bro ? Ok. Je choisis hein. C'est un honneur. Quel spectacle épouvantable. Mais l'âme de la carte Louveteau vit maintenant dans la carte Hermine. Ok j'ai une super Hermine maintenant. En même temps c'est mon bro hein. Je l'améliore du coup. Oh. Oh vache. Admire mon totem. Il accorde l'emblème vol à mes cartes de type canidé. Ok c'est un problème. Un coyote qui va avoir vol. D'accord. Ok il va me mettre la misère quoi. J'ai un écureuil. J'ai mon chat aussi. Donc je fais écureuil into chat. Oh non j'aurais pas dû faire ça parce que là il me faut des monstres pour le goûter. Je peux pas le déplacer maintenant ce retard. pour voir qu'on fasse avec. Mon totem accorde à mon coyote la faculté de voler. Ça allait très vite. Je prends un écureuil. Ensuite. Je mets mon écureuil. Est-ce que je bute ça ? Parce que je risque de mourir. En gros si je bute ça. Lui il va me faire 2 points de dégâts. Si je le bute pas. Il va me faire 4. Mais j'aurais fait 3 points de dégâts. Du coup en vrai il m'en fera 1. Parce que c'est une balance. Je vais faire ça d'abord. Espérons que ça suffise. Euh... j'ai perdu. Tu as perdu. Je ne peux que te conseiller d'apprendre de cette défaite pour atténuer ma déception. Lève-toi. Lève-toi de la table. Va me chercher le chandelier. Il est sur le tonneau près de la porte. Alors. Alors. Alors euh... Tac. Option. Ici. Est-ce que je peux changer les controls ? Parce que là il faut que je déplace un perso. Euh... j'ai pas l'impression. Non. J'ai pas l'impression. Ok. Parce que là du coup ça fait A, D. Ok. Ah mais par contre ok c'est des plans fixes. Il faut peut-être m'en sortir du coup. Ok j'ai pas le droit de prendre ça. Euh... W. Ok. Ok. Il y a un coucou. Ça doit être le côté Escape Game ça du coup. Oh la main qui s'est retirée. Alors tout va bien. J'imagine que tout ça on aura l'occasion d'en... D'en reparler plus tard. Ah je peux pas avancer plus. Ok. Il y a un coffre ici. D'accord. Il y a des petites statuettes ici. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ah le chandelier. Ramène-le ici. Le chandelier. Qui est avec une clé ici. Oh la il m'a fait peur. Il m'a fait peur ce coup. Oui ! Je peux pas allumer les bougies avec mes bougies à moi. Alors tu veux pas là ? Non tu veux à la table ? Là ? Hop. Maintenant rassieds-toi. Oui maître. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ah. C'était l'une des deux erreurs que tu pouvais te permettre de commettre ici. Encore une et je devrais te sacrifier. Alors où en étions-nous ? Bah vache mais comment j'utilise mes bouteilles là ? Euh bon. Ah oui c'est dans un parcours donné. Ok ça marche. Nouveau char. La vigilante grenouille. Taureau. Elle bondit pour se mettre au travers des créatures volantes adverses. Ok il a porté c'est cool. Le glorieux loup. Un adversaire hargneux. Bah je vais prendre la grenouille toi. Bah je vais prendre la grenouille toi. Elle est affamée. Dévisageant tes créatures le groupe te fait signe d'approcher. Une âme t'interpelle. Viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Une autre rajoute. Réchauffe-la près du feu cela lui procurera un bonus en puissance. Tu remarques qu'une des âmes a l'eau à la bouche. Du coup c'est pour de vrai ou ma créature va mourir ? Ok on va pas renvoyer notre petit gars. J'ai toujours envoyé ma tortue serpentine. Le feu réchauffe la pauvre bête et lui octroie un bonus en puissance. Une silhouette s'approche de la bête. Une autre grince des dents. Sans dire mot. Tu éloignes la créature du feu et quittes les lieux. Ok chaud. Peut-être qu'on a une chance de... Une statistique de... Un pourcentage de chance voilà c'est ce que je cherchais. De perdre la créature. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un sapin majestueux qui a porté 3. Un grizzly va arriver 4-6. Oh quel enfer. Quel énorme enfer. Ok ok. On va mettre le chat là. Ok. C'est vrai qu'il a tape direct. J'oublie ça à chaque fois. Ça c'est combien déjà ? Du coup il ferait 4 de dégâts. On va mettre le goût d'abord. Oh mais il a contre-attaqué. Ah oui non mais c'est son tour pardon. Je t'avais dit il a contre-attaqué il triche. Euh... C'est juste qu'il joue directement il ne fait que ça. Du coup ici je fais ça, ça... Il est complètement fou. Tu le vois bien non ? Il se fiche des règles. C'en est navrant, vraiment. Ça suffit. Il ne me regarde pas... Il me regarde là. Euh... Que pour me voir souffrir. Ok je vais te mettre là mon pote. Ah oui non il faut que je fasse un sacrifice. Je te mets là. De retour sur le plateau. Ok. Il est devenu un peu plus fort. Euh... Je vais faire ça aussi. Grenouille, crapaud, ok. C'est combien déjà ? Un, deux. On commence à voir. Nice. J'ai l'impression que c'est plus une sorte de... Dynamique de puzzle où... On a un atelier. Là c'était le Grizzly. On passe l'atelier c'est bon. Si on ne passe pas l'atelier... On a perdu. C'est pas un jeu de cartes comme on a l'habitude d'en voir. Le gars va vraiment repiocher et tout. Il y a une dynamique autour de ça. Il n'y a pas ce côté random. Pour le moment en tout cas. Après on est peut-être aussi dans le tuto. Là il y aura un feu. Là il y aura un sac à dos. Je veux plutôt aller du côté du sac à dos. Le feu il fait un peu peur. S'il améliore mes cartes. La tortue serpentine. Une créature coriace. Elle constitue une défense quasi impénétrable. La viper. Le moineau. Je vais prendre la viper. Tu ne peux porter que trois objets. Et tu en as trois. Tu veux bien plutôt accepter ce cadeau de mon ami ? Ah merci. Le prévoyant rat sac à dos. Ne jamais sous-estimer l'utilité d'un sac bien rempli. Qu'est-ce que ça fait le sac à dos ? Je ne sais pas. Un brouillard glacial s'installe et les arbres semblent encercler. Au loin on entend le bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre. Une silhouette cloniquante apparaît sur ton chemin. C'est le chercheur d'or. Il fait encore le chercheur d'or. Facile. La mule est primordiale. Alors ça, ça fait quoi ? Je ne sais pas. Alors, il fait quoi ? Coyote. Une mule chargée. Sprint. À la fin du tour de son propriétaire, une carte ornée de cet emblème se déplace dans la direction indiquée par l'emblème. Et il va faire tac, tac, tac. Mon pote m'a dit que la mule est primordiale. Mon Hermine m'a dit. Euh... Ok, ok. Il va balancer en deux. Il a combien de PV lui ? Un 3. On peut arrêter le coyote. Mais si ? Tu es sûr ? C'est trop tard, mec, je t'ai posé. Bon, il a pris un coup. Ok. Aurais-je omis de te parler des dégâts supplémentaires ? Les dégâts infligés en excès ne sont pas perdus. Ils sont infligés à la carte qui se trouve derrière la carcasse de la victime. Avoue que tu as de la chance. Oui. Je le savais pas. C'est énorme. Ok, ok. Donc maintenant, il y a encore la mule à gérer. On va prendre notre écureuil. Tac. Je vais prendre le rat au sac à dos. On va le mettre là. En l'air d'avoir tous réagi. Ah, mais ça me donne des trucs comme ça. Ok, je comprends. Je comprends maintenant. Ok, ok. Ça se fait quoi ? Une pince vous permet de placer un poids sur la balance. La douleur est temporaire. Enfin, c'est obligé à utiliser pendant le combat. Ça, je vais mettre le maximum de dégâts. Ok, il a perdu une vie. J'espère que tu ne pensais pas que ça serait si facile. Il y a de l'or dans ces cartes. Oh, bâtard. Non. Il a pété mon pote. De l'or. J'ai trouvé de l'or. Donc là, c'est un 2-3. Allez, garde. Quand une créature adverse se fait face à un emplacement vide, une carte ornée de cet emplacement se déplace vers cet emplacement. D'accord. Ok, je vois. Et je ne peux pas les sacrifier. Imagine. Ce serait trop beau. J'ai rien à sacrifier. Il m'a bloqué tout mon terrain. Attaque ! Vipers arrive. Est-ce que j'utilise mes objets ? J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Ok, cool. Laisse-moi te rallumer tes bougies. Je ne vais pas te tuer tout de suite. Merci, c'est gentil. Fléau des mineurs, succès des bruits. Tu as battu ce boss. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. En guise de récompense, je te laisse choisir une carte rare. Choisis bien. Inutile de s'attarder sur une créature aussi barbare. Royaouli, 7-7, 4 sacrifices. Le pitoyable Gecko, peut-être que tu lui trouveras une utilité. Une 1-1 sans sacrifice. Un spécimen extraordinairement normal. Qui devient plus fort après. Gecko, c'est une 1-1 quand même. Un petit point de dégâts. Hmm. Hmm. J'ai envie de prendre le Gecko. Alors que les coups de pioche du chercheur d'or continuent à résonner, tu poursuis ta route. Hmm. L'odeur infecte de pourriture et de moisie imprègne l'air humide. A chaque pas en avant, c'est une occasion de plus de trébuchés. Tu avances à pas prudent en direction des marécages. Sacrifices, une carte mystère. Euh... Je vais tester ça. On va voir ce que ça donne. Tu dois faire un genre de choix différent maintenant. Non pas choisir une créature. Mais choisir le coût que tu veux payer. Oh. 1, 2 ou 3. Ah, ça va me donner une créature qui coûte 1, 2 ou 3. Hmm. J'ai pas de créature qui coûte 3 donc pourquoi pas. Le somptueux est lent. Les créatures alliées lui ouvrent la voie. Une carte aléatoire qui coûte 3. Tu t'attendais à quoi en fait ? Bah rien hein. Coup de force. A la fin du tour de son propriétaire, une carte ornée de cet emblème se déplace dans la direction indiquée par l'emblème. Les créatures sur son passage sont poussées dans la même direction. Ok. On va voir ce que ça veut dire. Ah oui. Sacrifice. Sacrifice. C'est surtout l'effet qui est cool. C'est vrai que si je peux sacrifier pour donner l'effet. Genre mon gecko. Ça ferait une 1, 1. Ça ferait la même chose que la vipère mais qui coûte 0 sacrifice. J'ai un gecko toxique. Ça ou ça. Ça c'était le truc du totem et ça m'a atomisé la tête. On va partir là-dessus. Alors. 1, 2. Ah bah qui tremble. 1, 2 portée. Écureuil. 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 Alors je vais prendre un point de dégâts. Double vipère ensuite. Ok. Écureuil. Écureuil, écureuil. et je vais faire venir le loup ici et rien avec direct non mon char dur 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 je sais combien de dégâts je fais deux juste un statu quo du coup si je fais ça côté je suis tellement proche de mourir c'est possible que ce soit la défaite on n'est pas mort on n'est pas encore qui est qui est quel enfer quel énorme enfer allez gecko je n'ai pas eu le gecko là je vais peut-être mourir pour le coup en même temps avec le curé je peux juste avoir le statu quo ça ne me suffira jamais oh je ne suis pas mort encore je ne suis pas mort je ne suis pas encore mort je vois où tu veux en venir j'abandonne tu peux accepter ma capitulation ou terminer cette partie à ton rythme je prends la capitulation merci mec clairement j'étais pas sûr de gagner là je choisis une carte ou bien je choisis le sacrifice je vais choisir une carte ici alors la ruche impénétrable quand elle est attaquée tu pioches une abeille très bien bonne nuit au roi je prends une serpentine la sacrifiée rapporte trois gouttes de sang à condition que tu puisses supporter ses cris choisis en une je prends ça si cela te semble nécessaire tu peux les utiliser pour couper une de mes cartes oh utiliser cet éventail permet de faire voler tes créatures pendant un tour je prends une des cartes je prends une des cartes voler pendant un tour je prends une des cartes les trois objets que tu as récupéré remplissent ton sac tu poursuis ta route il y a une issue pour nous deux quelque part dans cette foutue cabane c'est toi ou je t'aurais dû en bouillie il y a quelque part dans la cabane il y a moyen de sortir il y a une grosse porte déjà une abeille 1-1 vol allez mon pote ok on va pas détruire mes écureuils de toute façon oh là une menthe je sais pas ce que c'est que son symbole tu as un peu peur attaque biffure qui est une carte ennête de cet emblème attaque à la gauche et à la droite de l'emplacement qui lui fait face ah ouais ok très bien très bien très bien et c'est combien ? c'est 1-1 aussi ok ok là ah mais du coup ça compte comme 2 dégâts ça a fait mal ça a fait clairement mal il va mourir autour d'après ok la ruche je préfère chèvre nord et une touille l'or par contre parce qu'il va me faire 2 dégâts moi je vais faire 3 donc ça va ça va ça va pas de panique pas de panique à bord par contre la ruche ça va pas m'aider parce qu'il va pas se faire attaquer avec ça ah ça me donne une AB il y a moi d'attaquer la joie avec la ruche on sait pas ok ok hum qu'est-ce que ça ? fourmi la valeur de cet emblème est égale au nombre de fourmis du côté de son propriétaire ou juste 1 pour le voir juste 1 tu n'as pas le droit de jouer une carte avant d'en piocher ah oui pardon faisez moi du peur alors ça je vais sacrifier mon écureuil hum hum ok elle a plus l'air de jouer grand chose ok qu'est-ce que tu es cruel tu m'infligeais plus de dégâts qu'il en fallait pour gagner mais dans mon jeu de tels exploits sont récompensés pour être plus précis tu obtiens une dent pour chaque fois chaque point de dégâts supplémentaires infligés ce genre de putain pourrait intéresser le trappeur d'accord et des dents ah la loutre furtive elle s'immerge quand c'est à moi de jouer la menthe fervente ses pattes redoutables attaquent de tous les côtés je prends la menthe je peux utiliser d'objet donc ton sac est plein mais une petite bestiole s'approche merci un rat sac à dos toujours utile je vais éviter les totems comme la peste pour le moment qu'est-ce qu'ils me font faire alors une souche d'arbre ici un sapin majestueux là un un et je peux pas le viser ici aussi et une de oh la vache et une de un ici ok ça je peux utiliser ça voilà C'est parti. C'est parti. Sécurité. Bien sûr de faire des bons dégâts. En fait, ils bloquent toutes ces cartes derrière. C'est pas mal pour moi. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Ça prend tous mes doigts. Poisson plus frais. Fast survive de choisir. Il veut choisir le dernier que je mets. Je vais pas aloquer lui tout de suite alors. Contenté d'attaquer comme ça. À moi, maintenant, va pécher. D'accord, donc ça, je lui ai bloqué, c'est cool. Ça, ça donne à mon adversaire. C'est dégueulasse. Alors, je vais rester comme ça pour le moment. Poisson pas frais, dur de choisir. Ok. Je vais bloquer ça aussi. Nous, poissons, face à où je vais choisir. En fait, je bloque toutes ces lignes, enfin, toutes ces colonnes. Je n'ai naturellement du monde. Ah ! Trop rapide, trop dur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon prodigieux, une carte ornée de cet emblème bloque une créature adverse avec l'emblème vol. Et d'accord, c'est le portail, ok. Euh, dur. Dur, euh, ok. Hmm. Hmm. C'est parti ! C'est quand même 8 qui va me faire à côté. Ah je peux pas couper ça, ok. Je vais faire des dégâts en avance. C'est pas trop dur. Je sais pas trop quoi faire là. Va pêcher. Oh les bonnes mains, yam. Aïe aïe aïe, peut-être que j'ai fait la première phase trop rapidement. Peut-être qu'au bout d'un moment, on est censé mourir de toute façon pour explorer davantage la cabane. Tu n'es pas encore mort. Ce n'est pas le purgatoire. Même si ça y ressemble. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais te demander une faveur. Je voudrais un souvenir de toi. Ta propre carte de mort. Ah ! Elle est plutôt vide pour le moment. On va rectifier ça, toi et moi. Je veux que ce soit le meilleur souvenir qui puisse exister de toi. Voici quelques cartes de ton jeu médiocre. On peut les mettre à profit. Je t'en prie. Choisis la carte dont tu veux extraire le coup. Un seul. Un coup égal à une goutte de sang. Encore une. Cette fois, j'utiliserai sa puissance et sa santé. Du coup, on va faire des grosses cartes avec ça. C'est cool. Trois et sept. Maintenant, choisis une carte de laquelle seront extraits les emblèmes. Les trois sont bien. L'emblème vit multiple de cette carte. D'ailleurs, je ne t'ai jamais demandé comment tu t'appelais. On peut nommer la carte. Trop bien. Alors, c'est que des animaux qui sont utilisés, j'ai l'impression, dans le bestiaire. Des animaux, des insectes, des trucs naturels. Du coup, si on peut trouver un animal... Je ne sais plus comment ça s'écrit, par contre. Capybara. Voilà. Il ne reste qu'une petite formalité. Le portrait. Artiste de sang, succès déverrouillé. Tu es prêt ? Pas besoin de sourire. C'est reparti. Ok. Je vais arrêter le premier épisode là. Et je vais sûrement en tourner un deuxième dans la foulée. C'est particulier, mais délicieux en même temps. Genre, les règles elles-mêmes du jeu de cartes rendent le jeu intéressant. Et la structure du parcours, très, très roguelike, que c'est souvent utilisé aujourd'hui. Ça s'intéresse comme type de structure de je choisis telle étape ou telle étape, tel bonus, tel malus, et ainsi de suite. C'est super sympa. Et en même temps, tout le côté non-respect des règles prévues dans le jeu rend les choses aussi imprévisibles que délicieuses pour le moment. Donc on va voir comment les choses se passent par la suite.